Dans le Credo, nous disons que Jésus reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. N'y a-t-il pas, au fond, une contradiction entre l'amour et le jugement ? Si Dieu est amour, pourquoi est-il aussi juge, jugement ? Qu'est-ce que Dieu juge dans nos vies ? Et comment nous juge-t-il ? Comment son jugement s'exerce-t-il ? Et puis, quand Dieu nous jugera-t-il ? À notre mort ou à la fin des temps ? Et puis, faut-il avoir peur du jugement de Dieu ? Comment bien se positionner par rapport au jugement de Dieu ? C'est quoi, au fond, le jugement de Dieu ? Pour comprendre la délicate question du jugement, je vous propose qu'on commence par aller voir un passage de la parole de Dieu qui va nous éclairer. Parce que, comme toujours, la parole de Dieu et la tradition, ensemble, nous éclairent. C'est au chapitre 3 de Saint Jean. Nicodème était un notable juif, quelqu'un d'important, qui siégeait au conseil du Sanhédrin, au conseil des juifs. Il était fasciné par la personne de Jésus et en même temps, il ne pouvait pas manifester publiquement cette fascination, justement parce qu'il appartenait aux instances du gouvernement. Alors, il vient et rencontre Jésus de nuit, discrètement et de manière confidentielle. Et ça donne une discussion fascinante dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3. Et à la fin de cette rencontre, il y a quatre phrases de Jésus qui nous informent précisément sur la nature du jugement de Dieu sur chaque homme. Alors, je vais les prendre une par une pour qu'on comprenne bien. Verset 16. « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Nous comprenons que le mouvement de Dieu vers l'humanité, c'est la dynamique du don, dynamique de création, de recréation. C'est un mouvement d'amour, un don, le don d'une paix, d'une lumière, quelque chose qui donne la vie, la vraie vie. Et on comprend que ce n'est pas un don qui est le don de quelque chose, mais c'est Dieu qui se donne lui-même. Dieu donne lui-même. Dieu donne son propre Fils. Et ce don de Dieu lui-même n'a qu'un but, que tous les hommes puissent échapper à la perdition du mal et du péché, de l'obscurité, que tous les hommes puissent trouver la vie pleine, la vie de Dieu lui-même. Toute l'humanité, tout ce monde, ce cosmos, a son origine en Dieu qui est créateur. Et nous, souvent, on regarde l'humanité comme une somme d'individus qui forment cette humanité, alors qu'en fait, Dieu considère l'humanité comme un tout. Bien sûr, il pense à chacun, mais l'humanité pour lui, c'est un tout, c'est un corps. Et c'est à toute l'humanité créée que Dieu adresse le don de son Fils. C'est toute l'humanité, tous les temps, tous les lieux, qui sont concernés par le salut, autant qu'ils étaient concernés par la création. Verset 17. Verset 17 répète l'idée précédente. Dieu n'a pas donné quelque chose, mais il a donné lui-même pour sauver l'humanité. Alors, l'action de juger, ce n'est pas une action de Dieu. Dieu ne vient pas pour juger, mais pour sauver. Ce n'est pas Dieu qui juge, ou plutôt, il ne juge pas comme les hommes. Nous, quand on juge, il y a quelqu'un qui représente l'État, la loi, le droit, et cette personne-là, le magistrat, le juge, prononce un jugement en son nom, qui vaut au nom de la loi, au nom de l'État, au nom de toute la collectivité que nous formons. Dieu ne juge pas de cette manière. Il n'est pas juge de cette manière-là. Non, mais il vient pour se manifester dans le monde. Et ça, ce n'est pas une option, ce n'est pas simplement quelque chose qui est possible, mais c'est un absolu. Il est venu et il reviendra. Et ce fait est un absolu, une nécessité qui s'impose comme un fait à toute l'humanité, à tous les âges, à toutes les personnes qui forment cette humanité. Je dis souvent à mes amis agnostiques, tu peux croire ou ne pas croire, ça ne change pas la réalité. Si Dieu existe, si Dieu t'aime, s'il a donné son Fils par amour pour toi, oui, tu peux y croire ou ne pas y croire, tu peux accueillir ou ne pas accueillir, mais ça ne change pas la réalité. Ça ne change pas le fait que Dieu existe ou pas. Ça ne change pas le fait qu'un jour, tu devras, comme tout le monde, te mesurer à cette réalité-là qui est le sous-bassement de toute la réalité. Vous voyez, on a souvent insisté sur la dimension subjective de la foi. C'est vrai, la foi est un chemin personnel. Mais Dieu a aimé le monde, le cosmos. Il est venu, il s'est engagé, il y a laissé sa peau, il est vraiment mort, il est vraiment ressuscité. Et ces faits-là sont des faits objectifs. Ils sont une réalité dure, solide, une réalité qui existe, une réalité à laquelle chacun doit se confronter un jour ou l'autre. Et je crois que c'est ça, le jugement de Dieu. Verset 18. Celui qui croit en Jésus échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est comme ça que nous pouvons comprendre vraiment ce que c'est le jugement. Il y a un jugement. Ce jugement, c'est la rencontre entre l'objectivité des événements du salut et la subjectivité libre de notre réponse. Si tu as accès aux événements du salut, à leur réalité, alors cette réalité-là devient nécessairement une réalité de ta vie. Et à partir de ce moment, ta réponse personnelle compte. Ta réponse, c'est la manière dont tu ordonnes ta vie autour de cette réalité. Croire en Jésus qui sauve, ordonner sa vie selon cette perspective de fond, c'est être sauvé, c'est échapper au jugement. Ne pas croire, refuser d'ordonner sa propre subjectivité à l'objectivité des événements du salut qui ont été adressés à toute l'humanité, et bien voilà, c'est un jugement de fait. Tu décides de ne pas être à cet endroit-là. Tu décides de laisser de côté des événements qui sont pourtant décisifs. Tu décides de construire ta vie sans cette fondation qui est une fondation nécessaire. C'est un jugement de fait. C'est la mesure d'une adéquation ou d'une inadéquation. Si je prends un exemple, dans la vie professionnelle, on peut ainsi être durement jugé par les faits. On pensait tout bien faire, mais on a laissé de côté, volontairement ou involontairement, un fait qui était décisif, qui était central. Alors on a construit un raisonnement erroné qui a conduit toute l'équipe à se tromper. On a construit un chemin argumentatif qui est devenu faux parce qu'il n'a pas pris en compte cet élément central, ce fait qui a été ignoré. Du coup, verset 19, « Et le jugement le voici, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Voilà donc, selon l'évangile de saint Jean, la définition du jugement de Dieu. Le jugement n'est pas une action de Dieu. Le jugement, c'est la survenue d'un fait majeur dans l'histoire des hommes, ce que saint Jean a appelé la venue de la lumière dans le monde. Et ce fait majeur, avec la manière dont les hommes se situent en face de lui, ça fait le jugement. Acceptation ou rejet, accueil ou fuite. Mais on se demande pourquoi il y a des hommes qui refusent l'objectivité du salut. Pourquoi il y a-t-il des hommes qui refusent l'objectivité de la venue de la lumière de Dieu dans l'humanité ? La réponse de saint Jean est plus simple qu'il n'y paraît. Au fond, nous refusons parce que nous ne voulons pas que les recoins de notre cœur, les choses dont on a honte, soient exposées à la lumière de Dieu. Quand on est dans le noir, il n'y a pas d'ombre. Mais si la lumière paraît dans le noir, les ombres aussi apparaissent. Et alors, on ne peut plus faire qu'une seule chose, on est obligé de tenir compte de ces ombres. On est obligé du coup de demander à la lumière de Dieu de s'approcher encore plus pour que la conversion continue. Deuxième partie, comment le jugement se passe-t-il ? Nous disons dans le credo que Jésus est ressuscité, monté au ciel et qu'il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et nous disons que son règne n'aura pas de fin. Nous parlons ainsi de ce qu'on appelle le jugement universel qui correspond à la fin du monde, à la fin des temps, dont Jésus a parlé à ses disciples de manière explicite dans les évangiles et dans les actes des apôtres. Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, dans les actes des apôtres, les disciples demandent à Jésus, après sa résurrection et avant son ascension, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » La réponse de Jésus est claire. « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Seigneur désigne un temps final qui n'est pas encore arrivé, un temps où son règne sera manifeste à tous et complet. Un temps qui sera précédé par l'envoi de l'Esprit-Saint à la Pentecôte, cet Esprit-Saint qui donne aux disciples de pouvoir témoigner de la nouvelle, de ce fait incroyable de la résurrection jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous savez que ces extrémités de la terre, elles sont aussi mentionnées dans la dernière phrase de l'Évangile selon saint Matthieu. « Allez de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » Il est clair que si le jugement qui est la venue du Christ dans le monde s'applique à toute l'humanité, s'il est clair que les événements particuliers de la mort et de la résurrection de Jésus sont une lumière objective qui est donnée pour toute l'humanité pour lui imposer une mesure, une confrontation, un jugement, mais alors il est clair que notre priorité aujourd'hui, dans le temps, maintenant, c'est de partager cette nouvelle avec le plus de monde possible pour donner à chacun la possibilité de confronter sa vie avec ses faits, avec ce salut, avec ses nouvelles. Donc, le temps du jugement final, ce temps-là, n'est pas encore arrivé. Ce temps dont je parle, c'est le temps du retour glorieux du Christ, un temps qui est aussi annoncé au chapitre 24 de l'Évangile selon saint Matthieu. Alors bien sûr, tout le monde aimerait avoir la date, tout le monde aimerait savoir quand ça arrivera. Mais nous lisons dans la bouche des disciples cette même question. Dis-nous quand ça arrivera et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ? La réponse de Jésus est explicite. Prenez garde que personne ne vous égare car beaucoup viendront sous mon nom et diront « c'est moi le Christ ». Alors ils égareront bien des gens. Et un peu plus tard, Jésus donne des indications sur le fait que le temps pour annoncer l'Évangile sera un temps d'épreuve. C'est notre temps. Mais il conclut en affirmant que sa venue dans la gloire pour conclure l'histoire est une certitude. Il dit « Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges avec une trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des quatre coins du monde d'une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » C'est magnifique. Mais ce temps de la venue en gloire n'est pas encore arrivé. Nous ne sommes pas encore dans ce temps du jugement définitif. Nous sommes dans un temps intermédiaire entre la résurrection de Jésus et entre le temps de son retour en gloire. Nous sommes encore dans le temps de l'épreuve et le temps de la noce. Le temps qui est dévolu à ce que humblement toi, moi, nous puissions parler de la venue de Jésus, de sa mort, de sa résurrection à tous les hommes pour les aider à accueillir ce fait, cette lumière, cette venue qui, en tant que telle, est un jugement, une nécessaire confrontation. Ce fait est ma vie, cette réalité est ma réalité. Dans l'entre-deux où nous nous trouvons, il y a un autre fait que personne n'ignore. La mort biologique reste la fin du monde pour celui qui meurt. Bien sûr, la vie, le monde continue pour les autres, mais pour celui qui meurt, c'est fini. Et pourtant, son âme immortelle créée par Dieu ne meurt pas. Alors, que se passe-t-il pour celui qui meurt ? Que se passe-t-il pour celui qui meurt au moment particulier de sa mort, de sa fin du monde à lui ? L'Église affirme depuis toujours que le moment de la mort est le moment du jugement particulier, de l'explicitation pour cette personne particulière de la manière unique dont sa vie à lui, à elle, telle que cette vie s'est déroulée dans la succession des jours, dans les petits et les grands choix, comment est-ce que cette vie a été ou n'a pas été la recherche pour accueillir et pour ordonner son existence à l'événement du salut par la mort et la résurrection de Jésus ? On appelle cela le jugement particulier. Jésus lui-même témoigne de l'existence du jugement particulier quand il raconte la parabole du pauvre Lazare et du mauvais riche. Après la mort de Lazare et la mort du riche, ils se retrouvent tous les deux dans un lieu entre guillemets, c'est-à-dire un lieu, ça n'existe pas vraiment, mais un état où les bons et les mauvais sont séparés. Et le critère pour les séparés, c'est la manière dont le riche a été ou n'a pas été sensible à la présence du plus pauvre, du plus petit. Peut-être que ce riche était un bon riche, peut-être qu'il payait ses impôts, qu'il aimait sa femme et ses enfants, qu'il faisait le bien dans la société de son temps. Mais toute sa vie, dans cette histoire, toute sa vie, il a ignoré la présence du pauvre qui s'appelait Lazare et qui était à sa porte. Et sa mort, la mort du riche, a été pour lui le moment du jugement, le moment où sa vie est apparue dans la lumière et dans la vérité de Dieu et il était du mauvais côté. Un autre témoignage de cette réalité du jugement particulier, c'est l'échange tellement riche, tellement tendre qu'il y a lieu entre Jésus et le brigand qui était crucifié auprès de lui. Avant le jugement universel qui n'a pas encore eu lieu, il y a donc le jugement particulier de chacun au moment de sa mort qui est la fin de la vie, une petite fin du monde en quelque sorte. L'action de juger n'est pas l'action de Dieu. Le jugement, c'est la rencontre entre ma vie telle qu'elle a été tant que j'étais libre d'agir avec la vérité de l'action de Dieu, son engagement pour mon salut. Pour formuler ça, le catéchisme nous dit une formule très simple. Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès la mort en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. En fait, il n'y a pas de peur à avoir du jugement de Dieu ou alors une sainte crainte, mais il y a surtout la décision d'accueillir Jésus. Paradis, purgatoire au moment de la mort, tout se joue et de manière définitive, alors que maintenant, dans notre vie, nous avons toujours la possibilité de nous reprendre, de demander pardon, de nous convertir. Au moment de la mort, tout se joue. Mais je crois qu'on pourrait même dire qu'au moment de la mort, tout est déjà joué parce que notre vie s'est déroulée. Alors, c'est une urgence pour agir dans la vie présente, pour laisser la lumière de Dieu nous éclairer, nous bousculer, nous faire grandir, nous redresser. Maintenant, aujourd'hui, tout de suite, c'est le moment d'agir. C'est le moment de dire oui à l'œuvre de Dieu, à son œuvre de salut. Le but, ce n'est pas d'abord de devenir une meilleure personne, de correspondre à un idéal quel qu'il soit, souvent un idéal un peu mondain. Le but, c'est de dépendre de Dieu, de laisser Dieu me visiter. Le bon larron, il n'a pas été reçu par Jésus dans la vie éternelle à cause de la bonté de sa vie. Sa vie, elle a été certainement mauvaise, sinon il n'aurait pas été sur la croix. Mais il est devenu bon un peu au dernier moment parce qu'il a accepté dans sa liberté que la lumière du Christ le visite dans toutes ses ténèbres, dans toutes ses obscurités. Et c'est lui qui a inauguré le paradis parce qu'il a fait confiance, parce qu'il s'est laissé visiter et parce qu'ainsi, tout ce qui avait été bon dans sa vie, qui était compliqué, mais il y avait certainement du bon aussi, tout cela a été comme ressaisi par sa liberté, par son abandon, dans sa dernière rencontre, au dernier moment, avec Jésus. Alors nous, nous qui professons que Jésus reviendra dans sa gloire pour nous juger, pas question d'avoir peur, pas question d'être paralysé. savoir que le jugement se passera à la fin de notre vie, au moment de notre mort, c'est un moteur incroyable pour l'action, pour l'engagement. On aurait le droit d'avoir peur s'il s'agissait de devenir parfait selon tel ou tel idéal humain. Mais avoir peur ne sert à rien puisque la mission essentielle, c'est de dire oui à la visite permanente de la lumière de Jésus en nous. Ton modèle, mon modèle, c'est le bon larron. Donc pas de stress, pas de peur, mais c'est une invitation très forte, très urgente à l'action, à la décision. Laisse-toi visiter par le Christ qui illumine ta vie et qui te fait grandir vers le royaume. Voilà ce que je pouvais dire à partir de ce moment du credo. J'espère que ça t'aide à faire grandir ta foi. J'espère que ça t'aide aussi à passer la flamme à d'autres. Retrouve toutes les vidéos du catéchisme sur Padréblog, celle-là et de toutes les autres qui viendront aussi. Bonne journée.